Bonsoir à ceux qui nous suivent à la maison dans le cadre de ces briefings. Point d'un besoin de rappeler que depuis l'investiture du gouvernement du Premier ministre Samalou Kondé, nous avons fait de la question de la rélevabilité une question obligatoire, parce qu'il faut rendre compte du mandat qui est le nôtre, des missions qui nous ont été confiées par les populations de la République démocratique du Congo, bien avant que je n'introduise d'ailleurs la discussion de ce jour. Vous voyez quelle personnalité à ma droite, parce qu'aujourd'hui nous voulons faire un focus sur la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. Vous le savez tous, depuis les 6 février 2021, notre pays assure, après 54 ans, la présidence de notre organisation continentale, un honneur. Cette présidence, le président de la République l'a déjà dit, est au service des peuples africains, et ceci est arrivé dans un contexte très particulier, marqué par la grande crise que le monde connaît, à savoir la crise liée à la pandémie de Covid-19. Les défis de notre continent sont grands, difficiles, il faut en prendre la mesure et y apporter des réponses. Je crois que c'est dans cette optique que le président de la République y travaille, et pour cette mandature, elle s'effondre sur 9 piliers, qui sont, je rappelle, quelques-uns, parce qu'il y a la personne de la misabilité qui pourra revenir dessus, la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la mise en place de la zone de libre-échange intercontinentale, le développement du capital humain, la promotion du patrimoine culturel, qui s'alline autour du thème de l'année, qui est art, culture et patrimoine. Et depuis lors, la République démocratique du Convoi a pris plusieurs initiatives. Le président de la République a, à travers une ordonnance, mis en place un panel qui l'accompagne. Et ce soir, nous avons donc le privilège de recevoir, pour discuter de ces questions, Alphonse Toumbaloba, professeur des universités. Je n'ose pas faire votre CV, parce que je présume que, ici, comme à la maison, tout le monde vous connaît. Et donc, c'est avec vous que nous allons, dans un exercice de transparence, de clarté, discuter de la présidence congolaise à la tête de l'Union africaine. Et évidemment, nous répondrons à des questions de nos amis, des médias, qui se sont mobilisés aujourd'hui. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs, en attendant de recevoir les questions de journalistes qui sont mobilisés ce soir. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellences. Mesdames et Messieurs de la presse, DGAI de la RTNC, C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir me retrouver ici, ça fait longtemps. Et comme coordonnateur du panel d'accompagnement de la mandature du président de la République, avec son Excellence Félix Antoine Secréditulon, à la tête de l'Union africaine. Et pour ce faire, il a, en date du 30 octobre 2020, mis en place un panel d'accompagnement composé, comme dit le texte, d'éminentes personnalités. Et parmi ces éminentes personnalités, vous les connaissez tous, il y a le professeur Daewen, professeur Gokwe, professeur Mokoko Samba, madame Raïssa, Julienne Loussengue, que vous connaissez, qui a eu beaucoup de prix. Nous avons deux rapporteurs, l'ambassadeur Hong Kongo Zenon, qui a travaillé longtemps à New York, et son dernier poste, c'est Genève. Et nous avons Lucien Lundula, qui est là, et qui s'occupe, comme rapporteur adjoint, des questions administratives et financières. Et chaque membre du panel a un secteur particulier. Je voudrais insister sur le fait que nous nous inscrivons dans la vision globale de l'Union africaine. Vous avez entendu parler de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Donc, la mandature du chef de l'État s'inscrit dans cette vision globale. Mais chaque année, l'Union africaine a pour habitude d'adopter un thème, une thématique. Et pour cette année, c'est art, culture, patrimoine. Le chef de l'État a voulu inscrire, marquer, pour reprendre un concept très cher au ministre, d'un nouveau narratif, sa mandature à la présidence de l'Union africaine, en la plaçant dans la vision spécifique, l'Afrique que nous voulons, une Afrique au service du peuple. Absolument. Ah, c'est tout pour moi. Je ne sais pas, je peux aller dans le détail de... Non, mais non, de tout le détail. Oui, je crois qu'il faut aller dans les piliers pour planter les idées. Et comme ça, les questions pourront nous permettre... Dans le cadre de cette vision stratégique, l'Afrique que nous voulons, une Afrique au service du peuple. En fait, le chef de l'État a prolongé sa vision, lui légué le peuple d'abord, et qui a été ainsi traduite au niveau de l'Union africaine par une Afrique au service du peuple. Parce que longtemps, on a parlé de l'Afrique, un club de chef d'État, et ainsi de suite. Donc, dans son discours d'investiture, d'acceptation de la présidence des lignes africaines, le 6 février 2021, il a bien souligné qu'il faut qu'on puisse sortir de nos bureaux, quitter nos ordinateurs, aller dans les marchés, aller vers les préoccupations des populations africaines, des jeunes, des femmes, des enfants, des personnes avec un handicap, et faire en sorte qu'il y ait une renaissance de l'Afrique. Et nous avons pu, sous son impulsion, travailler sur neuf piliers stratégiques. Je vais les citer, pas nécessairement un autre. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie entre les piliers. Ce sont des soutiens de sa vision. Mais la lutte contre le Covid-19, ou la pandémie de Covid-19, s'imposait. Parce qu'il a pris ses mandats, en plein Covid, et vous avez vu que ça s'est fait en virtuel. On a beaucoup parlé, certains disaient, il n'y a pas eu, je suis à moi, de chef d'État, et ainsi de suite. Non, c'était le Covid qui battait son plan, et c'est la première fois que cette passation de pouvoir s'est passée de cette façon-là. Mais il a eu le courage, lui, alors que la commission de l'Union africaine lui disait qu'il pouvait même accéder à partir de Kinshasa. Il a dit non, il faut se déplacer, aller au siège même. Et il s'est rendu au siège, malgré tous les risques et tous les problèmes. Donc, il s'est beaucoup engagé dans la lutte contre le Covid. Il a continué le problème de paix et sécurité, commencé par Cyril Ramaphosa, son prédécesseur, faire taire les armes. Donc, ce programme de paix et sécurité, il a continué. Et c'est dans ce cadre également qu'il y a eu toute cette action diplomatique pour rapprocher les trois pays du grand barrage éthiopien de la Renaissance, c'est-à-dire l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, et faire baisser les tensions. Et ça, ça a été une très grande activité, parce que, de mémoire d'étudiants, je dis bien même de mémoire d'étudiants, pas seulement de professeurs. Ça fait très longtemps, ça. Oui. De mémoire d'étudiants, c'est la première fois que j'ai vu la RDC réunir des pays, et quels pays ? Des pays qui sont de puissance sous-régionale, en Afrique, et pour les mettre ensemble et les aider comme médiateurs. Donc ça, c'est une très, très grande activité. Et je vous ai dit, art, culture, patrimoine, c'est la thématique de l'année que le professeur N'Dayuel anime. Il y a toute la problématique de la restitution des œuvres d'art. Et nous avons commencé par la pièce de théâtre d'Aimé Césaire, une saison au Congo, qui décrit toute la tragédie qui a suivi notre indépendance, la mort tragique de Patrice Emmery Lumumba. Laissez-moi vous dire que du haut de ma soixantaine d'années, c'est la première fois que je voyais jouer cette pièce en République démocratique du Congo. Il fut un temps où, lorsque vous arrivez à l'aéroport, avec une saison au Congo, ça pouvait vous valoir le cachot. Mais là, on a permis on les lisait sous le manteau comme étudiant. Mais là, on a joué. On a joué cette pièce-là. Et c'était aussi la renaissance du théâtre national, comme le ballet national qui ne vivait plus. Dans ce cadre-là, il y a eu aussi beaucoup d'autres activités. Vous allez pouvoir me poser des questions. Les prix littéraires nationaux, les prix littéraires panafricains, c'est la première fois que l'on crée un prix littéraire panafricain. Les autres prix... Encore un changement des narratifs, M. le ministre. Parce que jusque-là, il fallait qu'elle soit RFI, qui prime les Africains et tout ça. Là, c'est la RDC qui crée ces prix-là et nous allons primer les meilleurs écrivains de l'Afrique. Et c'est très important et le président appuie beaucoup cela. Il sera ouvert également ici une maison de la culture africaine et afro-descendante. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons évidemment le grand pilier genre et lutte contre les violences sexuelles. Il y a le pilier économique et là-dedans, vous retrouvez le grand Inga comme moteur de l'intégration africaine et de l'industrialisation. Donc, c'est un grand pilier aussi. Et lorsque nous avançons plus loin, il y a la promotion de l'humain, de la qualité de l'humain, du travail et des jeunes, de la jeunesse, des femmes, l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes qui est soutenu et enfin aussi la lutte contre le changement climatique et nous sommes en train de préparer COP26. COP26, voilà. On va considérer que ce sont vos mots introductifs. on va donc ouvrir le bal de questions et puis on répondra au fur et à mesure. On va commencer par Mme de Digital Congo. Mme Rita Bitota, voilà. Ah, OK. Merci, M. le ministre, pour la parole. J'ai deux petites préoccupations pour les coordonnateurs et une préoccupation pour vous. Je commence par le coordonnateur. Vous venez de clôturer aujourd'hui le colloque panafricain sur l'albinisme. Pourtant, le continent est en proie à plusieurs maladies. Qu'est-ce que justifie le choix porté sur l'albinisme ? Et la deuxième question, qu'est-ce que le pays a bénéficié de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine ? La question pour le ministre de la Communication, elle concerne l'incursion de l'armée rwandaise sur notre territoire, du côté du gouvernement congolais, aucun communiqué, c'est peut-être les autorités militaires qui ont communiqué là-dessus ? Du côté du Rwanda, on a donné une version contraire à celle avancée par notre armée. Qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur le ministre ? Merci. Professeur. C'est un premier colloque panafricain sur l'albinisme. C'est un grand événement parce que nous avons eu des personnes et des personnalités qui sont venus de très loin. Un sénateur kenyan, le conseil spécial du président Sassou Nguesso, Salif Keïta n'a pas pu venir à envoyer une représentante. Il y a au moins sept pays, le Burundi, le Kenya, le Congo-Brazzaville, le Mali, la Tanzanie. Et c'est très important. Vous savez que non seulement ils souffrent des préjugés dont nous sommes porteurs à leur endroit, ils souffrent de marginalisation, ils souffrent de non-intégration sociale. Je ne sais même pas si ici, à la RTNC, il y a un seul ou une seule journaliste albinos. Il y a un problème d'intégration sociale. Nous devons croître leur visibilité qui va contribuer à leur reconnaissance. Vous savez, ces préjugés lorsque j'étais enfant. Ça date d'il y a longtemps, lorsqu'on était jeune, tu croises un albinos, il fallait mettre de la salive vite, vite, vite pour que tu ne puisses pas en reproduire. On changeait de route. Donc, c'est une reconnaissance qu'elles sont des hommes comme nous, sont des femmes comme nous. Nous partageons la commune et l'humanité. Ils souffrent de cette marginalisation. Ils ont des problèmes aussi liés à leur peau. Ils ont besoin qu'on crée ici un centre spécial qu'on les accompagne et qu'on puisse mettre fin vraiment aux préjugés. Je pense que le ministre nous y aidera. Allez même dans tous les cabinets ministériels ou même au panel, ils ne sont pas suffisamment visibles à représenter. C'est une part de nous. Vous savez que physiquement, les albinos sont même pourchassés comme du gibier. En Tanzanie, on a dû créer une réserve pour protéger les albinos parce qu'ils sont pourchassés. On prétend qu'ils sont porteurs de pouvoirs magiques. on les découpe en pièces détachées qu'on vend la tête pour devenir plus intelligents. La langue pour... M. le ministre, j'allais dire que c'est les politiciens, les députés, autres là, ceux qui aiment parler, peut-être les professeurs aussi. Les mains et les pieds, paraît-il, ça accroît le commerce. Il y a dans ces pays, il y a des communautés où une femme qui met au monde un albinos est chassé de chez elle où des enfants albinos sont étouffés. Eh bien, pour la première fois, nous avons organisé ici à Kishasa et nous demandons aux pays africains de reconnaître que c'est aussi une part de l'Afrique et ce que le chef de l'État a dit, nous a demandé d'aller vers le peuple, vers cette population vulnérable. Voilà. Il y avait une deuxième question sur ce que le pays a gagné. Ce que le pays a gagné. Le pays est sorti de son effacement. Le pays souffrait de l'éclipse sur le plan régional et international. la dernière grande conférence c'est quand même 1967. C'est 1967 avec la cité de l'Union africaine, l'échangeur et tout ça. Et maintenant, le pays a une grande visibilité sur la scène internationale, sur l'échiquier mondial. On doit être fiers. On parle de la RDC en bien. On commence à parler de la RDC en bien et j'apprécie votre contribution à ce changement de narratif. Alors que la RDC était toujours obligée, était toujours méprisée, vous avez vu, il y a eu un conseil de sécurité où la RDC faisait partie de la solution. La RDC qui est allée dire ce qu'elle a fait pour les trois pays dont je parlais, alors que jusque-là, la RDC était toujours considérée comme un grand pays malade. Je voudrais vous annoncer aussi, pour ne pas être long, que nous commençons à apparaître même dans le personnel de l'Union africaine. Sur concours, il y a notre compatriote qui vient de gagner le poste des directrices ou directeurs, comme vous voulez, en ressources humaines de l'Union africaine. Donc, la RDC est de retour. Maintenant, il faut compter avec la RDC. On ne sait rien faire sans la RDC. Voilà. Et je crois que si je dois rajouter, c'est les présidents de la République qui portent la voix du continent. Et c'est donc, vous verrez, à l'occasion de la COP26, c'était le cas à la dernière Assemblée Générale des Nations Unies. C'est les présidents de la République qui apportaient les problèmes du continent. Et vous voyez toutes ces pérégrinations. et tous ces Valégiens diplomatiques qu'il y a ici. Ça veut dire que la République démocratique du Congo, qui a été longtemps vue comme un pays isolé, où il n'y avait que de problèmes, est aujourd'hui porteuse des solutions pour des problèmes du continent. Alors, vous avez posé une question sur l'incursion rwandaise. Le gouvernement ne sait pas... Je crois qu'il faut que... Il y a un changement de narratif qui se met en place. Peut-être que les gens ne perçoivent pas encore. Nous sommes dans un jeu de rôle où la communication sur les événements du pays n'est pas seulement de l'apanage du gouvernement à Kinshasa. Il y a eu l'accident à la Mongala. Il y a eu plusieurs bords. Le gouverneur a communiqué. Lorsqu'un gouverneur provincial communique, ne pensait pas qu'il ait fait de son propre chef. parce qu'il y a une répartition de rôles. Et donc, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 2, Sokola 1 ou Sokola 2, je crois, le Vajor Nguikier, a parlé des incursions et de ce qui se passe. Ce que nous, on a fait, au-delà de la déclaration qui a été faite, nous avons condamné cet incident et nos collègues du Rwanda ont été noticiés et je crois que des canaux diplomatiques ont été utilisés pour que cet incident soit vite éclairci. N'oubliez pas qu'il y a un mécanisme conjoint, je parle à un spécialiste, je parle à côté d'un grand spécialiste de Grand Lac qui a été mis en place pour vérifier le fait et donc, il y a des enquêtes qui sont en cours. On condamne, mais on regarde la nature de l'incident, c'est des incidents qui arrivent, qui peuvent arriver, ce ne sont pas des incidents qui sont de nature à remettre en cause les rapports que nous avons avec les États voisins, mais il ne faut pas que cela se répète et cela a été notifié aux autres, à notre voisin. Alors, on va prendre Richard Chaco et puis ce sera Dino Tabou et on passera de ce côté. Merci monsieur le ministre. Monsieur le coordonnateur, vous avez dit que la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine est placée sous les signes d'art, culture et patrimoine. Tout à l'heure, là, vous avez évoqué les problèmes de la ressuscition des œuvres d'art de la RDC qui se trouverait à Bruxelles. Je voudrais savoir où est-ce que nous en sommes parce qu'au mois de janvier ici, on nous a dit que c'est le relique de Louboumba, là-dedans, sera rapatrié ici. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec cette cérémonie, on aura, ne plus qu'avec quelques œuvres d'art de la RDC qui se trouve à Belgique, être rapatrié au pays ? Merci. Il y a toute une dynamique qui a commencé. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux pour voir. Il y a beaucoup de changements qui sont en cours. Il y a une grande opportunité qui a été ouverte par le président de la République et qu'il faut saisir à tous les niveaux. L'affaire de la mandature n'est pas seulement l'affaire du panel, c'est nous tous. Les contacts sont en cours et je pense qu'il faut aménager de la place pour recevoir aussi nos objets d'art parce que vous savez qu'au musée, ce que vous voyez au musée n'est que peut-être le dixième de ce qui se trouve dans les réserves en termes d'œuvres d'art. Mais il y aura certainement déjà aussi un retour symbolique de certaines œuvres symboliques. En ce qui concerne Patrice et Merylou Mumba, la cérémonie aura lieu au mois de janvier et nous allons aussi célébrer l'Afrique en créant une place de l'Afrique, une place de l'Union africaine. Je ne sais pas s'il y avait une autre préoccupation. Mais on aime tellement le chef de l'État en Afrique. Vous l'avez surnommé double casquette, mais vous savez que l'année prochaine il sera président en exercice de la CAC. Il sera aussi président en exercice de la SADEC. Je n'ai pas cumulé de présidents en exercice. Merci. Dino Tabou. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, M. le coordonnateur. Deux petites questions à vous poser. D'abord, je voulais poser la question que ma consoeur Rita a posée sur la contribution. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné en ayant la présidence de l'Union africaine ? Mais moi, je veux savoir ce que les Africains ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié de la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine ? Et puis, une autre question, vous avez parlé du pilier. Économie, Grand Inga, comme moteur de l'intégration africaine, qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à ce grand projet ? Et la question au ministre de la Communication par rapport à RAM. La taxe RAM ne fait que parler d'elle. est-ce qu'il a dit qu'il a écouté les doléances des Congolais et qu'il va réagir. En tant que porte-parole du gouvernement, vous savez au moins quand est-ce que cette réaction rapide attendue par la population du premier ministre va nous arriver. Merci beaucoup. Elle ne pouvait pas rater cette question. Allez-y, professeur. Lorsque souvent on annonce des petites questions, il faut se détenir. Elles ne sont pas aussi petites. Elles ne sont pas aussi petites. Le président de la République a apporté un nouveau souffle à l'Union africaine. Nous avons trouvé quand même une Union africaine plongée dans la routine et surtout, bon, la COVID-19 donne des explications à tout. Mais le président a donné une nouvelle dynamique à la commission. D'ailleurs, vous avez vu le président Fakir venir ici plusieurs fois pour une concertation avec le chef de l'État. Il a présidé le chef de l'État au moins trois sommets en virtuel, donc trois réunions du bureau de la conférence de l'Union africaine. Et le 16 octobre ici, il a présidé un sommet qui est dit de coordination, une réunion de coordination entre la présidence en exercice, la commission et également les communautés économiques régionales et mécanismes régionales. Donc, on peut dire que l'Union africaine a de la chance d'avoir un président qui fait bouger les choses, qui fait avancer les choses. Et ce n'est pas pour rien que les deux autres communautés régionales et économiques demandent qu'ils apportent ce même dynamisme à ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'il y aura une union africaine d'avant Tshisekedi et d'après Tshisekedi parce que je peux vous assurer que nous avons déjà beaucoup fait. La RDC sous la mandature du président de la République. Il y a de ces présidents un exercice qui ont commencé leur mandature par le discours d'acceptation et la deuxième activité en action c'était le discours de départ. Qui sait qu'Idriss Déby paix à son âme avait eu comme thème la promotion des droits humains ? Nous avons beaucoup apporté à l'union africaine qui je crois d'ailleurs trouve que pour certaines choses nous allons un peu trop vite qu'il y a beaucoup d'action nous améliorons vraiment notre collaboration la représentante spéciale pour l'union africaine qui est ici nous travaillons beaucoup avec elle et je crois ce sera même une des rares fois où l'union africaine va apporter même un soutien logistique à un panel de soutien de la mandature d'un président en exercice est-ce que vous êtes satisfait ? Ah non le grand Inga le grand Inga comment on dit monsieur le ministre un serpent de mer c'est presque un serpent de mer mais maintenant il y a il y a il y a deux projets il y a un projet BAD qui se limite à Inga 3 mais il y a aussi un projet d'origine australienne qui va jusqu'à Inga 8 et il y a une forte attente de l'Afrique par rapport à Inga parce que vous savez c'est un véritable poumon énergétique le chef de l'État est en train de trancher d'arbitrer entre ces projets-là et donc il y a des choses qui se font il y a Raila Odinga qui est déjà qui est envoyée spéciale de l'Union africaine pour des problèmes d'infrastructures y compris énergétiques qui est en contact avec le panel le conseil spécial du chef de l'État la SNEL tous ceux qui sont concernés nous nous retrouvons assez souvent et le chef de l'État va lever bientôt les options et il y a déjà un financement disponible vous savez l'attraction l'attractivité de la RDC est telle que nous avons été à certains endroits plusieurs endroits le ministre est là il est de presque tous les voyages c'est tout le monde qui veut venir à la RDC nous voulons venir investir dites nous dans quel secteur nous pouvons agir donc je pense que nous faisons bouger l'Afrique voilà les projets ING est un projet intégrateur hier encore j'avais un briefing sur le sujet je crois que dans un de nos briefings qui viendra on parlera spécifiquement de ce projet parce que parfois on en parle mais je suis sûr que très peu connaissent les véritables potentiels qu'il y a sur INGA on parle de plus de 100 000 MW sur le site on commencerait par le projet je crois de INGA 2 qui coûte à peu près 12 milliards suivant les études qui ont été faites et puis INGA 3 jusqu'à INGA 8 il faut choisir il faut décider au milieu de toutes ces sollicitations il faut mettre en place des véhicules financiers qui vont permettre de financer les projets parce que pour ça il y a déjà des preneurs en Afrique du Sud et partout je crois que c'est un projet éminemment phare pour la République démocratique du Congo parce qu'entre autres il apporte des solutions aux problèmes énergétiques alors sur votre question sur le RAM le RAM registre et d'appareils mobiles je crois que je l'ai dit au dernier compte-rendu j'ai lu ce qui a été dit au gouvernement par le Premier ministre nous avons suivi les débats au niveau du Parlement nous ne sommes pas insensibles à ce qui a été dit par les élus je crois que le collègue de PTNTX s'est bien expliqué à ces sujets et au conseil qui vient la question a été inscrite parce que c'est le conseil du ministre qui va lever les dernières options vous serez bien évidemment informés on va prendre la prochaine question Innocent Lenga et puis Rachet Kittita merci beaucoup pour la parole j'ai des petites questions pour les coordonnateurs les professeurs Ntoumbalouaba l'Afrique que nous voulons vous la connaissez vous la connaissez parce que vous avez été secrétaire exécutif du CIRGN et je me rappelle nous étions avec vous à Kampala lors des négociations avec le M23 mais cette Afrique que nous voulons jusque là elle est dépendante elle est dépendante de l'union africaine plutôt de l'union européenne et cette union européenne contribue à plus ou moins 80% du budget de l'Afrique ou de l'union africaine que faut-il faire pour s'assumer être responsable et éviter la politique de la main tendue c'est ça la première question la deuxième question vous avez annoncé beaucoup de projets ici dans le cadre du mandat du chef de l'état FATI mais si je ne me trompe pas ce mandat va se terminer l'année prochaine est-ce que tous ces projets seront réalisés est-ce que ce n'est pas tout simplement échappeler des bonnes intentions et au ministre de la communication je voudrais revenir sur la question de l'incursion de l'armée rwandaise il est vrai que les warriors travaillent on peut tout les reprocher sauf leur volonté de bien faire mais dans la cité il se raconte que c'est chaque fois que c'est chaque fois que les Rwandais qui nous agressent jamais la RDC n'agresse les Rwandais ou c'est l'armée rwandaise qui fait des petites inquiétions en RDC et jamais l'armée congolaise et on se demande si notre armée n'est pas faible par rapport à l'armée rwandaise faudra-t-il toujours avoir une position faible devant les Rwandais merci professeur merci beaucoup monsieur le ministre je crois que si l'armée était sous votre question monsieur le ministre si l'armée était si faible je crois que les soldats rwandais seraient déjà à Goma ou je ne sais où peut-être qu'ils sont venus tâter le terrain ils ont senti que ce n'est plus la même armée et qu'ils peuvent recevoir une réponse appropriée adéquate mais on n'est pas belliqueux la CIRG lui d'ailleurs le ministre a pu citer les mécanismes conjoints des vérifications élargies qui regroupent des officiers ressortissants de tous les pays les douze pays de la région des grands lacs et qui associent à Goma et ça fait une de mes fiertés parce que j'ai contribué à mettre en place ces mécanismes là il a été mis en place et ces mécanismes sont assez neutres il est en train de contrôler pour établir leurs responsabilités on avait vous avez touché à l'armée on avait une armée muette qui fuyait mais là nous avons une armée qui parle et qui vous dit on les a repoussées vous voulez encore quoi bon c'est la question au ministre monsieur le ministre c'est vrai pour le budget surtout pour le budget de paix et sécurité l'Europe intervient pour au moins 60% au moins c'est l'Allemagne qui a construit le bâtiment qui abrite actuellement le département des affaires politiques paix et sécurité mais c'est la Chine qui a offert le grand bâtiment de l'Union africaine et qu'est-ce que les Européens n'ont pas dit lorsque la Chine a offert ce bâtiment on s'est truffé des micros professeur est-ce que vous savez que ça sointe déjà je n'ai jamais vu ce bâtiment sointé le Covid nous a appris que nous avons des capacités de résilience il y a des pays africains qui fabriquent déjà le vaccin certes sous licence à la dernière réunion le Sénégal aussi a dit qu'il va s'y mettre et je pense que nous aussi nous avons beaucoup de fortes capacités donc nous avons pris conscience que d'abord c'est comme après la deuxième guerre mondiale on s'est rendu compte que l'Europe ils ont eu besoin de nous les Africains pour résister aux Allemands l'Europe avait prédit la catastrophe Covid ils se sont rendu compte et nous avons tenu bon ils ont développé toutes les théories je crois que après Covid ne doit pas être comme avant Covid nous avons pris conscience du fait que nous pouvons trouver des solutions endogènes un chapelet de bonnes intentions reste toujours un chapelet donc un chapelet c'est positif alors je crois que comme me disait dernièrement Kenga Song John c'est digne fils de l'Afrique qui est à la tête d'Africa CDC qui montre les stratégies des luttes centre pour le contrôle de maladies centre pour le contrôle de maladies qui montre toutes les stratégies des luttes contre le Covid et d'autres maladies qui a pu organiser la distribution des premiers masques des vaccins ainsi de suite mais laissez-moi vous dire que ces premiers collaborateurs ce sont des Congolais sont des Congolais et que ceux qui ont été mis à l'avant pour la lutte contre le Covid ce sont des équipes congolaises nous avons vu d'ailleurs les documentaires ensemble malheureusement monsieur le ministre on est allé la prendre à Addis Ababa ici chez nous on n'a pas eu l'occasion de le savoir nous étions tous surpris ils sont venus prendre les équipes du docteur Mouyembe qui avait déjà une expérience de lutte contre Ebola pour aller aider à lutter contre Covid aller au front bien sûr je crois que sur cette question il faut que la chose soit bien dite on parle de l'initiative COVAX qui aujourd'hui assure la distribution des vaccins en Afrique mais qui on est la tête qui a le pilotage de cette initiative qui aujourd'hui vous avez vu le président de la république au cours de la réunion du sommet compact Africa avec madame Merkel parler de la pharmacopée locale ici on a le manacovid on a le duba c'est qui fonctionne et donc la difficulté c'est que le mandat du président se passe dans un contexte où le monde est absorbé par le Covid mais pour lequel il y a des avancées aujourd'hui on parle de je pense de licences qui vont permettre à certains pays africains qui peuvent de produire les vaccins aujourd'hui la discussion c'est aussi de voir comment la pharmacopée notre pharmacopée peut être inclue dans le protocole de traitement au plan continental première chose et puis les questions africaines sont des questions qui sont complexes parce qu'il y a des problématiques des sécurités partout qui sont liées à la capacité de nos états à y répondre mais ceci ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir de l'ambition de voir comment au plan sécuritaire nous pouvons réfléchir pour mettre en place des mécanismes qui gèrent ou qui contiennent un certain nombre de choses ceci me permet de revenir sur la question sur le Rwanda d'abord les affirmations que vous avez dites sont graves parce que nous n'avons pas une armée faible si vous suivez la situation dans les pays en Inde ou dans d'autres pays du monde dans les zones frontalières généralement il y a des choses qui parfois se terminent par des drames donc il ne faut pas considérer un incident qui du reste est mineur qui a été pris en charge le mécanisme existe depuis des années nous on ne peut pas vous savez nous dirigeons l'Afrique la région des Grands Lacs est une région qui est très sensible et donc nous la République démocratique du Congo nous avons un président qui fait les médiateurs dans tous les conflits du continent et donc aujourd'hui il ne faudrait pas s'il y a eu un incident comme celui-là vouloir en faire un casus belli parce que c'est des choses qui arrivent au plan diplomatique au plan militaire nos armées communiquent et je crois que le message est passé et donc pour nous c'est un incident qui est clou mais il faut avoir à l'esprit que même si on avait l'armée la plus forte du monde pour cet incident-là on n'aurait pas déployé toute la marda militaire pour dire on en découpe parce que c'est des choses qui arrivent lorsque vous avez neuf voisins il y a des incidents de ce type qui arrivent il ne faut pas chercher là-derrière comme un prétexte pour ceci ou pour cela l'incident a été clos ce qui a dit a été dit et les mécanismes existent et les suivis vont se faire on va continuer il nous reste à peu près 20 minutes on va prendre on aurait bien voulu ajouter que la zone Rachel avancez la zone de libre-échange continental est porteuse de beaucoup d'opportunités en termes d'emplois mais même en termes de générer des recettes pour l'Union africaine parce qu'il y aura des taxes prélevées la question de l'ASLECAF est une question qui a suscité beaucoup de passion lorsqu'on a commencé à l'aborder parce que nous avions beaucoup d'appréhension sur ce que nous allons donner c'est un processus qui va s'étaler sur des années et si nous voulons avoir un continent puissant nous devons être en mesure d'échanger aujourd'hui il est plus difficile pour un Africain de voyager sur l'Afrique qu'il est pour un Africain d'atteindre l'Europe c'est des choses qui vont se résorber dans les temps et pour lesquelles la République démocratique du Congo dans le cadre de cette mandature donnera sa contribution madame Rachel Kittita merci beaucoup monsieur le ministre monsieur le coordonnateur vous dites que la mandature de la RDC à l'Union africaine a permis à la RDC vous parlez de la diplomatie agissante de la République démocratique du Congo comment vous expliquez l'échec du candidat du président de l'Union africaine Faustin Luanga au poste de secrétaire exécutif de la SADEC art, patrimoine et culture ça sera courte mes questions art, culture et patrimoine on parle patrimoine patrimoine c'est aussi le parc de Vironga de la RDC du point de vue de sa diversité vous savez ce que ce parc représente pour l'Afrique et le monde mais qui est aujourd'hui menacé par des groupes armés mais également par des populations riveraines qui veut exploiter le bois mais également faire le champ quel est le point de vue du panel qui accompagne la mandature de la RDC à l'Union africaine à ce sujet dernière question c'est aujourd'hui vous avez assisté c'est la question que je pose à vous deux mais également au ministre à l'ouverture par le président de la République de la table ronde inclusive portée par la première dame Denise Nekirouchi Sekedi qui vise la mise en place d'un fonds national pour la réparation des victimes des violences sexuelles en RDC vous avez parlé de notre pilier c'est les violences sexuelles dans quelle mesure vous allez contribuer pour la réussite pour que ces victimes retrouvent solution à leurs problèmes et la question c'est au gouvernement mécanisme à mettre en place pour mobiliser les fonds est-ce que vous y pensez déjà ça peut être de quelle hauteur ce fonds nécessaire pour indemniser les victimes des violences sexuelles en RDC merci merci professeur on va essayer de répondre rapidement rapidement merci bien Rachel Ketisa j'espère qu'un jour vous commencerez vos questions par d'abord dire ce que vous avez remarqué de positif de réussite et puis vous dites il y a quand même un échec là en ce qui concerne le pal de Vironga c'est vrai il y a un problème de groupes armés c'est là où ils s'est répli ils font leurs recettes et ainsi de suite des dispositions ont été prises le président de la république a changé d'équipe il y a maintenant Paul Moucheté qui est là avec une nouvelle volonté il y a le pétrole c'est vrai le bois et ainsi de suite dans ce parc il y a aussi une pression foncière de la population il y a des problèmes de frontières mais nous devons préserver cette diversité là qui est un patrimoine non seulement national mais mondial la table ronde inclusive le chef de l'état s'est engagé la première dame me porte cela dans son coeur et Moukoué a parlé vous avez vu cet engagement là et moi j'ai vu je n'aime pas beaucoup parler de ces sujets parce que j'ai vu les premières femmes violées en 2001-2002 à Nitori donc c'est un drame c'est le jour où on va apporter des réparations et réconciliations que ceux qui sont morts de façon dramatique leur âme reposeront que l'on va démarrer le véritable développement voilà alors sur la question sur le parc Virunga c'est une question qui nous préoccupe parce qu'on ne les dit pas assez le Virunga est parmi le site protégé par l'humanité en République démocratique du Congo c'est aussi l'un de berceaux de notre écosystème parce que vous savez que la République démocratique du Congo joue un rôle de premier plan dans la protection de l'environnement et aujourd'hui il est question le monde a-t-on de nous des réponses parce que dans le nouveau narratif pour nous la République démocratique du Congo n'est plus un pays qu'il faut voir comme un pays à problème parce que le problème que nous avons c'est des problèmes classiques mais c'est des problèmes qui ne nous empêchent pas aujourd'hui d'être au premier plan des solutions des problèmes graves de l'humanité tout le monde perçoit que la température hausse tout le monde perçoit la fonte de glaciers et tout le monde compte sur la RDC c'est ici les lieux et je sais que le président de la République portera les messages plus forts que pour nous on ne peut plus avoir des cas de terrorisme dans un patrimoine mondial protégé par l'humanité et qui de plus est attendu pour apporter une contribution à la protection de cette humanité et donc c'est une question qui est prise à bras le corps et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait l'état de siège on aura peut-être le temps dans un autre briefing du revenir mais nous pensons que dans les jours qui viennent les choses seront différentes au sujet de comment nous gérons ces parcs et comment nous y allons y désarmer les groupes armés alors sur votre question par rapport à la table de ronde aujourd'hui c'est une première je ne sais pas si les gens se sont rendus compte de la portée symbolique de l'événement de ce matin qui a commencé par les discours d'une femme violée d'une femme meurtrie qui pendant des années cherchait ne fût-ce qu'une oreille pour écouter ses peines ses chagrins vous êtes une femme vous imaginez ce que ça représente c'est une vie détruite mais aujourd'hui j'ai vu une forme de soulagement dans les discours de cette dame elle parlait devant le président de la république elle lui a remis les mêmes mots je vous assure que c'était des mots extrêmement durs mais bien dit pour dire que le président de la république et toute la république devaient demander pardon pour des forfaits qui ont été commis parce que rien n'a été fait les gens ne s'y sont pas rendus compte que dans la symbolique il y avait le prix Nobel de la paix le docteur Denis Mukwege nous nous souvenons de comment on parlait beaucoup de lui dès par les passées ici je suis ironique mais aujourd'hui le docteur Mukwege a dit ce qu'il pensait qui devait être les schémas pour régler les problèmes on l'a écouté il y avait une représentante des Nations Unies qui en a parlé et il y avait la première dame qui a expliqué que sur la RDC il y a autant des femmes violées par jour alors nous nous disons comme gouvernement et c'est cela les débuts du changement de narratif que les gens ne perçoivent pas nous avons trouvé des problèmes nous les reconnaissons et nous nous engageons à les réparer aujourd'hui pour ces femmes là pendant deux jours c'est la réponse à votre question il y a des mécanismes qui sortiront qui permettront la mise en place du Fonds National de Reparation des Femmes et qui permettra de mettre en place un mécanisme législatif qui va soutenir ces personnes parce qu'il faut réhabiliter leur honneur il faut réhabiliter leur dignité tout ceci c'est des choses que nous ne voulons plus voir il y a quelques années on disait de la République démocratique du Congo que c'était la capitale mondiale du viol ce n'est plus le cas parce qu'il y a aussi des gens qui ont toujours voulu peindre la RDC comme un pays où se passent les pires catastrophes du monde par ce qui a été fait aujourd'hui grâce à la première dame la République s'est engagée et je pense que nous avons commencé une dynamique vertueuse qui marque les débuts de la fin de l'impunité on fera des fonds de réparation en mettant en place des mécanismes et des justices transitionnels pour que tous ceux qui parlaient passé et qui oseront dans les présents dans l'avenir à toucher à la dignité de femmes reprendre leurs actes on va prendre les trois dernières questions et puis on va conclure bon on y reviendra à une prochaine occasion avec le ministre de l'intégration régionale je ne pense pas que cela devrait être perçu comme un échec parce qu'il y a des règles internes à la SADE qui est une organisation anglophone qui fonctionne suivant un régime il y a des lobbies des états qui ont joué je ne pense pas que cela eut été un échec de toute évidence le président de la république va diriger la SADEC l'année prochaine donc on va prendre les trois dernières questions c'est David Sala Jules Boulambi et Marlon Kachamou c'est les trois dernières questions parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal bonsoir professeur bonsoir bonsoir excellence bonsoir David voilà je vais vous dire dans la lingua professeur dans l'année où nous avons la république démocratique du Congo il y a des images dans le niveau d'Afrique il y a des Covid-19 il y a des questions les Français mais nous avons dans la lingua sur le plan économique maintenant il y a des questions qui sont ici et apportent le peuple congolais à part il y a dans le niveau il y a l'Afrique présidence donc on suppose que Boussolo il y a des pays africains parmi les pays où il y a l'Afrique il y a des pays qui ont cité dans le rapport qui ont amenacé dans le pays où il y a l'Est et la république démocratique du Congo si il y a malgré le tas de sièges il y a des continuent au couffa maintenant il y a des et ça l'inénie voilà si il y a Bissot je suis congolais bien sûr il y a des journalistes voilà il y a des ministres il y a des les problèmes il y a des incompréhension totale dans Kishasa il y a des congolais en général déjà communication il y a des qui se sont dans le catamaran il y a des congolais il y a des singotés il y a des ministres qui ne il y a des mais il y a des supprimés les taxes parce que le fondement sur le plan juridique c'est compliqué il y a des compliqués c'est solution c'est il y a des ministres qui a des communication à la république démocratique du congolais en mal il y a tout il y a dans un village Kabomboa dans l'Oualaba la population c'est qu'il y a des Kwanza Bilanga c'est qu'il y a des Kauka parce que c'est une entreprise minière multinationale pour ne pas citer leur nom mais j'ai tous les noms il y a un député il n'est pas député mais c'est un politicien on a une contrainte de temps finissez la question s'il vous plaît apportez même plainte dans l'entreprise nous avons un gouvernement pour nous informer pour nous les problèmes nous avons un village où nous avons un problème sérieux et environnement merci merci prochaine question on répondra une fois pour toutes David Ndekozulu plutôt professeur comment expliquer Fatih Betton président africain parce que Fatih est un sur le plan africain comment il y a un c'est le ministre mouyaya peuple congolais qui a été sauvé mais il y a une question il y a une clameur publique qui a un ministre dans le briefing qui a un jour mais pour le moment le parent souffre c'est très sérieux le ministre patrie mouyaya partout le parent souffre il y a un qui a expliqué la population de la RTNC pourquoi il y a un qui a dans le la colonie merci dernière question Marlan c'est qui Jules Jules s'il te plaît Jules reviens s'il peut revenez s'il vous plaît on va vous donner des réponses Jules me fait encore rire je pose la question au professeur c'est déjà un honneur d'échanger avec vous ici tout à l'heure vous avez dit vous avez parlé du peuple d'abord c'est-à-dire le chef de l'état qui est actuellement le président un exercice de l'union africaine a transféré il a fait les transferments de ces slogans qui n'arrivent pas à donner des solutions adéquates ici en république démocratique du congo et malheureusement vous avez dit tout à l'heure qu'il a fait les transferments de ce que j'appelle aujourd'hui slogan le peuple d'abord pour présider à la destinée de l'union africaine aujourd'hui vous pouvez dire sans peur d'être contredit que dans la région des tigrés on peut parler de peuple d'abord merci beaucoup voilà professeur à vous merci bien on dirait de la grosse tirée ils ont réservé le meilleur pour la fin donc mais alors il y a mon question là il y a un français donc il y a un français prof allez-y vous soyez à l'aise en tout cas en tout cas il y a investisseur il y a beaucoup de domaine de l'agriculture ainsi de suite et tout ça le président il y a les conditions comme on dit ça le développement il y a les bandits si il y a l'un chasse il y a les 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 tous les les la commission économique des nations un pour l'afrique il y a le transformé dans la vie en la qui fait la chaîne de valeur dans la transformation pour la batterie électrique et la voiture et le Congo les Zongi Tokoza la partenariat l'éthiopéen et tout ça bon il faut le président de la république il est président de l'Union africaine vous ne voulez pas qu'il montre le mauvais exemple de se lancer d'ouvrir une bagarre ainsi de suite non il doit chercher d'abord à apaiser c'est un modérateur celui-même maintenant se lance dans des bitumbas qui va venir faire le modérateur donc laissez-les utiliser la voie diplomatique on va s'apaiser mais au Congo l'abissot l'abissot donc c'est là où nous allons oui si si alors je crois je vais je vais terminer par là est-ce qu'il y a autre chose je crois que vous avez ramassé les tout alors question à ram je crois que question à ram effectivement au départ le gouvernement n'a besoin de l'abissot mais le débat a été fait au niveau de l'assemblée le gouvernement a pris la question en main la conseil des ministres vendredi passé pour le ministre à l'obaki tous les autres la conseil des ministres parce qu'on ne peut pas juste venir tout attaquer ce qu'il faut suspendre supprimer il y a des procédures au donc on va communiquer sur les mesures parce que il n'y a pas le qui est qui est non parce que on a le pouvoir on est au service du peuple on est au service différemment nous on vient on est sincère place on le reconnaît il y a des ministres et il y a des des ministres il y a des des ministres il y a des gratuité d'enseignement parce que pour ceux qui concernent la gratuité on a toujours quelques difficultés à la rentrée parce que les organisations qui parfois manipulées profitent de ce moment-là pour on a le gouvernement à la pression il y a des rentrées scolaires les quatre mille ils ont à les onze parce qu'il y a toujours des difficultés et tout le reste pour l'instant vendredi passé il y a des conseils à rentrer scolaires et les difficultés qu'on rencontre parce qu'il faut pérenniser la question de la gratuité on dit qu'il y a question de la gratuité rencontre un pésanteur ébélé parce que l'école ébélé il y a des les autres ils sont là bautis et les autres structures n'ont pas de vivre mais lorsqu'on a pris la décision de couper la gratuité ça veut dire qu'ils n'ont plus les mêmes sources de financement donc il faut comprendre qu'il peut y avoir des pésanteurs mais ces pésanteurs-là ne peuvent pas plomber l'année scolaire c'est la question principale que nous traitons au gouvernement et nous suivons ça de près l'objet n'a pourquoi d'ailleurs tout ce qui dit sous conversation on a premier ministre à ces sujets je crois que les solutions vont arriver au moins il va ministre pour nous aussi il y a un briefing il y a un ministre il y a il y a un ministre on a été journaliste il y a un ministre il y a un ministre un ministre un ministre un ministre il y a un ministre un ministre non le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin de discuter dans la polémique au gouvernement on est très faible vis-à-vis du peuple parce que le peuple nous juge en fonction il y a misère mais les journalistes qui sont ici vous savez que nous on a un mandat de 5 ans ou de 2 ans nous ne serons pas en mesure de répondre à tous les problèmes du peuple donc la première chose que nous devons avoir comme attitude c'est l'humilité bota la présidente de la république bota la premier ministre c'est en toute humilité que toi yaka l'ibos nabino t'es l'objet bota la auto salak bon on a qui vpm liyawa yaka bételibino l'isola fonction publique même beaucoup et tout salaba année belé ou yul l'été salak amou salaba il fallait salate nous 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 subissons nous acceptons parce qu'il y a le principe de la continuité mais changement de narratif il faut bien ce n'est pas seulement le changement ou la stratégie à communication et ça changement n'est pas toujours salé ni cela le ministre est-ce que une cotation c'est-ce que il y a un c'est-ce que c'est-ce que il y a c'est-ce que le ministre est-ce que il y a répond aux attentes des journalistes qui représentent le peuple je prends au moins une heure ou deux heures chaque jour pour préparer 45 minutes donc ça veut dire que quand nous venons on va avoir une communication apaisante on pense les plénées c'est-ce qu'il y a une femme il y a un désintérêt pour la politique même si le sondage dit que le président et les premiers ministres sont les plus populaires c'est un sondage qui a été fait ça veut dire que 8 températures il y a peuple c'est pas le fait qu'on ait apprécié aujourd'hui que il y a non il y a 20 dans la kini non il y a un des photos qui sont les plus 145 territoires il y a un ministre de la développement il y a un ministre depuis quand la dernière fois il y a un dollar dans le territoire il y a un 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 c'est ça la communication au le pour le à la kini narossi lissa aujourd'hui on a amené le professeur tombalova pour vous parler du panel et vous donner un aperçu ça veut dire qu'il y a une volonté pour que les congolais regardent où est-ce que le pays est en train d'aller j'espère que vous serez toujours là pour être les témoins de ce changement de narratif professeur une minute pour conclure je voudrais surtout vous dire que lorsque nous s'usculons à travers l'Afrique pour ne parler que de l'Afrique les frères et sœurs africains nous disent combien ils apprécient les efforts qui sont faits ici en république démocratique du Congo et l'apport en termes de nouveau souffle à l'Union africaine du président Félix Antoine ce que dit l'homme donc vraiment ensemble nous allons reconstruire ces pays il y a des choses qu'il faut voir ça bouge il y a des opportunités nous bougeons à l'air d'essai nous faisons bouger l'Afrique monsieur le ministre voilà et dans le prochain dans la prochaine conférence sur les climats la voie de l'Afrique la voie du bassin du Congo sera portée par le président Tshisekedi et vous verrez les résultats arriveront de la voie de l'Afrique